Alors ici nous allons parler de la transformation du manioc. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, nous consommons du manioc à 90% dans nos maisons. Alors aujourd'hui, nous allons vous montrer des machines semi-industrielles et industrielles qui pourront nous aider à transformer ces maniocs, enfin les emballer pour bien revendre et se faire de profit. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour en profiter, comment payer cette machine et comment aussi installer cette semi-industrie chez toi en Afrique. Merci. Salut et bienvenue sur Investir chez nous. Sur cette chaîne, nous parlons de l'industrie, donc de l'industrialisation de l'Afrique, de business à l'ancien Afrique et de l'entrepreneuriat. Alors si c'est pour ta première fois sur cette chaîne, c'est demandant d'être abonné et de cliquer sur la cloche pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Nous publions des vidéos chaque lundi, mercredi et vendredi et nous parlons de business à lancer en Afrique. Nous avons plein de business sur l'industrialisation, de mini-micro-industries en Afrique. Regarde notre chaîne et tu verras plein de vidéos. Nous avons plus de 500 vidéos. Et nous avons écrit un e-book gratuit sur les 5 bonnes raisons pourquoi nous devons investir en Afrique. Alors c'est pour ça que nous demandons de télécharger ce e-book gratuit sur la barre de description. En Afrique, nous voyons que dans nos marchés, nos mamans vendent de farine, de manioc. Alors comment nous pouvons transformer ce manioc en farine pour être consommé comme nous le faisons à 90% dans nos maisons en Afrique? Alors c'est vraiment un bon produit, le manioc, la transformation du manioc. Nous devons vraiment savoir comment le faire. Enfin, nous pouvons l'industrialiser et passer à une grande production. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de nourrir notre propre population. Alors quand vous allez au marché par exemple, vous trouverez qu'il y a des personnes qui vendent des maniocs, des farines de maniocs et ces farines de maniocs finissent rapidement. Pourquoi? Parce que c'est la population qui demande à utiliser, à consommer cette farine de maniocs. Alors si toi tu es cultivateur, comme nous avons toujours dit, en Afrique nous avons des terres vraiment bénies avec la culture, surtout la culture de maniocs, maïs. Alors nous avons ces gens-là qui cultivent déjà la terre et qui produisent des maniocs, mais qui ne savent pas comment transformer ces produits finis. C'est pour cela que sur cette vidéo, nous avons proposé à vous montrer des machines qui pourront vous aider à transformer vos produits finis. Donc de maïs, de maniocs, ici nous allons nous baser au maniocs, qui vont transformer ces maniocs en produits finis. Et ça va vraiment vous aider pour la revente et de faire de grands profits à votre culture. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour en profiter. Ces machines sont des machines semi-industrielles et industrielles. Et ces machines peuvent vous aider à faire la transformation de maniocs. Regardez comme les maniocs sont récoltés. Premièrement, elles doivent être lavées. Et puis par après, quand elles sont lavées, elles doivent passer à une deuxième étape de lavage. Parce que la machine lave le manioc. Et puis, savoir laver le maniocs, ça doit maintenant aller l'épiler pour la donner une forme de poussière. Alors, et puis, quand cette machine finit de laver, quand vous avez vu la première étape, nous allons passer au broyage. Donc ça, c'est à partir du récolte, lavage et puis broyage. Et ça, c'est le résultat du broyage. Je vous montrerai la machine qui va vous aider à broyer ces maniocs à cette forme-ci. Alors, ça, c'est notre deuxième étape, c'est le broyage. Donc ça, c'est le produit après le broyage du manioc. Alors, nous avons une machine qui passe, qui est connectée à la machine de nettoyage, qui va vraiment vous donner ce résultat fini, qui est vraiment très clair, très propre. Comme vous voyez, sans saleté et propre pour passer à la transformation en poudre. Alors ici, je vais répéter les processus. Par exemple, vous venez du champ avec vos produits, avec cette usine qui est déjà installée, vous placez vos maniocs et cette machine-là va commencer d'abord, comme j'avais dit, à laver les maniocs. Après avoir lavé les maniocs, ça va broyer ces maniocs-là. Ça va faire la séparation de la saleté et de la poudre. Et par après, vous pouvez aussi moudre ces maniocs qui sont broyés et qui sont séchés. Et vous allez les mettre dans des emballages. Alors ici, j'allais signaler qu'il y a deux sortes de finissage. Il y a des maniocs en poudre, comme vous voyez ici, qui seront des farines de maniocs. Et nous allons aussi transformer en maniocs, en mouillé, où vous pouvez faire, par exemple, la chicoine et d'autres produits. Alors, il y a beaucoup de produits dont tu peux utiliser avec les maniocs. Tu peux même faire, utiliser dans l'industrie de boissonnerie. Mais nous allons toujours vous montrer comment utiliser ces produits et ces machines-là. Alors, sur cette usine-là, ça, c'est une deuxième usine qui est un peu industrielle, par rapport à l'autre qui était semi-industrielle, micro-industrie. Et ici, cette machine, ça enlève les déchets du maniocs et ça sépare et ça broie directement. Ça nous donne le manioc en liquide et ça nous donne aussi le manioc en poudre. Alors, ici, comme vous voyez, c'est le broyeur. Comme j'avais dit, j'allais vous montrer le broyeur. Cette machine-là aide à broyer ses maniocs qui va aider à séparer. Après, la séparation de eau avec le manioc, c'est cette machine qui va essayer de broyer et nous donner une séparation du produit. Alors, ne vous inquiétez pas, dès que vous payez cette machine, vraiment, les fournisseurs vont prendre les soins dès que vous formez sur l'utilisation de cette machine. Alors, vous devez peut-être attendre que les techniciens puissent venir sur place en Afrique quand les machines seront installées. Et c'est par là que les techniciens pourront former votre groupe, votre équipe, pour rester utiliser cette machine. Alors, cette cuisine, comme j'allais dire. Alors, vous avez besoin des engins qui vont vous aider à soulever les produits et les mettre dans la machine de lavage pour enlever la saleté et aussi à passer au broyage. Mais, vous n'avez pas besoin de payer ces engins dès le début parce que vous pouvez commencer manuellement. En Afrique, nous avons beaucoup de gens qui ont de... Alors, il y a beaucoup... La main des broyages est moins chère. Vous pouvez avoir des employés qui vont commencer à remplir cette machine manuellement et cette machine va nettoyer ses maniocs, enlever la peau et passer au broyage. Alors, ici, vraiment, c'est une très, 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 très bonne industrie à lancer en Afrique parce que tu auras toujours la demande. Parce que c'est tout le monde qui consomme les maniocs, les farines du maniocs en Afrique. Et alors, la transformation est très, très importante. Et quand vous payez des machines à grande quantité comme ça, ça vous aidera à avoir de grandes productions et se faire de grands profits. Alors, ici, nous allons aussi vous montrer un système de marketing. Par exemple, si vous voulez faire le marketing dans ces produits, vous devez avoir un système d'emballage, de packaging de très, très, très bonne qualité. Alors, les fournisseurs vont vous aider aussi avec ces systèmes de packaging, d'emballage pour vous donner la visibilité dans les marchés afin d'avoir un bon système de packaging. Alors, ici, nous montrons des machines semi-industrielles de petite quantité, de petite capacité, mais nous avons des grandes machines aussi dont vous pouvez acheter et aller installer en Afrique. Alors, l'installation de cette machine dépend aussi de la capacité d'électricité que vous devez avoir. Alors, en Afrique, nous avons besoin d'électricité stable. Alors, il faut avoir des groupes électrogènes qui vont aussi essayer de vous donner un système de backup. Donc, un système de backup s'il n'y a pas d'électricité. Donc, par exemple, si vous avez l'électricité permanent, vous devez avoir aussi un groupe électrogène pour, au cas où il y a peu plus de courant, vous devez toujours continuer à fonctionner avec l'électricité en Afrique. Alors, ça va vraiment beaucoup vous aider si vous avez les groupes électrogènes. Nous allons aussi vous aider à payer les groupes électrogènes à la capacité de l'électricité. Alors, si tu as aimé cette vidéo, nous demandons de partager cette vidéo massivement avec tes amis, tes frères et collègues. Si vous avez besoin de cotations ou bien des informations sur cette machine, écrivez-nous sur les commentaires. Nous serons toujours ravis de vous répondre. Vous pouvez nous écrire aussi sur WhatsApp et nous serons toujours ravis de vous répondre. Et aussi sur nos emails, nous serons ravis de vous répondre. Si vous avez des questions et que vous voulez poser des questions sur comment acquérir ces machines, nous demandons des fournisseurs fiables qui peuvent vous fournir ces machines directement en Afrique. Vous pouvez contacter et investir chez nous. Ou vous pouvez aussi aller sur le site Indienmark ou bien Alibaba et faire des recherches parce que c'est ouvert à tout le monde. Vous pouvez toujours continuer à faire des recherches sur ça et trouver des bonnes machines. Alors, ça va vraiment beaucoup vous aider. Alors, merci et regardez la vidéo sur l'industrialisation en Afrique, sur les machines industrielles, les chips, les transformations de patates, de bananes plantées en chips. Ça va vraiment vous aider. Regardez la vidéo à droite, à votre droite, à la droite de l'écran. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada